Vous préférez ? Ok, super. Ce sont les deux plus grands poètes de la fin du XIXe siècle en France. Ils ont dix ans de différence, ils se connaissent depuis très peu de temps. En fait, c'est l'histoire qui les a unis et très très brève dans le temps, puisqu'ils se rencontrent pour la première fois en septembre 1871. Et après, le 10 juillet 1873, donc le jour où Verlaine tire ce fameux coup de revolver, Verlaine est incarcéré pour deux ans, et ils ne se reverront plus une seule fois en 1875. Il a reçu la peine la plus forte qu'on pouvait recevoir dans un cas pareil, parce que le juge a trouvé que tout dans son dossier était accablant. L'homosexualité, l'alcool, l'abandon de sa femme, et il n'a évidemment pas considéré sa stature littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.